C'est comme la fac, mais à 3000 à l'heure. Pendant quelques jours, il y a la permission de rêver sans être ridicule. Tu ne peux pas venir ici avec l'esprit fermé. Prenez des gens géniaux, mettez-les dans une pièce, secouez bien, ça donnera forcément un truc intéressant. Je ne m'attendais pas à ça. Il y a des moments, ça peut être 10 secondes, où votre vie peut basculer. Les patrons de Google, Amazon, Microsoft épuisent leurs meilleures idées. Pour trois jours chaque année en février, ils affluent en Californie. Ils lâchent grands projets, cours de bourse et Blackberry. Ils s'arrachent les 1200 places vendues 6000 dollars chacune. C'est la conférence TED pour Technology Entertainment Design. Conférence restée jusqu'à récemment, le secret le mieux gardé de la Silicon Valley. Sur scène, chercheurs du MIT, futurs prix Nobel et illustres illuminés enchaînent des interventions de 18 minutes chacune. Elles sont calibrées pour émouvoir, pour bousculer. Cosmologie, philosophie et folk musique se disputent la scène pour trois jours de safari mental et émotionnel incessant. À TED, les rats de bibliothèque sont vénérés comme des dieux par les nouveaux maîtres du monde. Le plus important pour un intervenant à TED, c'est de savoir raconter une histoire. Il faut monter sur scène, électriser les gens, les transporter, les emmener en voyage. Il y a un contrat implicite entre l'intervenant et le public. Le public promet d'accorder toute son attention à l'intervenant pendant 18 minutes. Les intervenants sont très concentrés. On travaille avec eux pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. C'est une représentation. On leur demande de faire le meilleur discours de leur vie. Nous sommes fâches à une urgence planétaire. Je lance ici à TED, faites l'amour, pas du porno.com. Soudain, la musique a pris son envol. C'est un crâne de clown. Ce sont les restes d'une peuplade d'amuseurs très évolués qui vivaient au Brésil il y a longtemps. Tout ça est vrai, alors allons-y, lançons le film. Il s'agit de nouvelles formes de vie. Ma mission dans la vie depuis que je suis enfant, c'est de vous emmener dans l'espace. Wow, c'est tellement cool ! C'est comme une expérimentation. La conférence n'est pas la dernière invention d'enfants gâtés du business en panne d'inspiration. Elle a été créée il y a 25 ans par Richard Saul Wehrman, énorme papier buvard sur pattes, boulimique de nouveauté. Ceux qui me connaissent savent que c'était mon festin. Bienvenue à mon festin ! Je commençais toujours comme ça. Et je le pensais. Je me foutais du public. Je voulais juste que la conférence soit géniale. Je voulais apprendre des gens qui étaient venus parler. Et je savais bien sûr que le public était content. Il pose les règles. Brillance des idées, intervention limitée à 18 minutes car c'est sa capacité maximale de concentration. Il organise le tout en Californie car il y fait bon vivre. Sorte d'anticonférence, Ted est vite devenu l'oasis intellectuelle des géotrouve-tout du business. Sorte d'anticonférence, Ted est vite devenu l'oasis intellectuelle des géotrouve-tout du business.